Pour défendre cette vision d'un rugby qui a une dimension sportive certes, mais aussi éducative et citoyenne, en fait tous les clubs de rugby, les 1950 clubs de rugby, sont des acteurs de citoyenneté locale, il faut défendre ça. Défendre aussi les subventions faites aux clubs par les collectivités, parce que le premier partenaire des clubs, c'est les collectivités territoriales, c'est les mairies souvent qui financent les clubs, et on a besoin de travailler avec elles, et qu'elles comprennent que le rôle du rugby, il va bien au-delà de simplement un enjeu sportif. On éduque les enfants, on a une capacité à apaiser les quartiers, on peut faire du rugby adapté pour des gamins en situation de handicap, on peut travailler le rugby santé, voilà, tous ces sujets-là, c'est ce qu'on appelle nous la fédération à mission, on a une mission qui va bien au-delà de la dimension sportive, qui couvre l'éducatif et le citoyen, et qui donne du sens à ce qu'on fait. C'est 15% de croissance des licenciés, donc ça c'est très positif, c'est un petit héritage financier, mais c'est surtout l'image de rugby qui est incroyable. La France a envie de rugby, on est le deuxième sport en médiatisation, on n'est que le dixième en nombre de licenciés, et donc c'est ce qu'on a répété ici au Salon des Mères, c'est de dire aux collectivités, investissez dans le rugby, parce que la France a envie de rugby, et que le rugby diffuse des valeurs exceptionnelles, et que c'est un enjeu de société, c'est un enjeu éducatif aussi. Oui, enfin la priorité de la Coupe du Monde, ça a toujours été d'utiliser une partie de la lumière de nos équipes de France, masculine, féminine, à 7, puisqu'il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent, pour dire aux gens, regardez ce que vous avez vu dans les tribunes, les scènes de fraternité, l'ambiance phénoménale, vous pouvez le trouver aussi dans les clubs du quotidien. Donc on a toujours essayé d'utiliser la lumière d'en haut pour éclairer ceux qui font le rugby du quotidien, les bénévoles, les milliers de bénévoles qui oeuvrent pour le développement du rugby. Et effectivement, là on a les Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent, et on va remettre un coup de projecteur sur le rugby. Avant ça, il y aura le tournoi de destination, masculin et féminin, mais on remettra avec les JO un coup de projecteur sur le rugby, parce qu'on a une équipe féminine très compétitive, vice-championne olympique, on a une équipe masculine qui est pareil et très compétitive, et qui aura dans ses rangs Antoine Dupont, si Antoine gagne sa place, parce que lui-même rentre dans le rugby, c'est très rugby ça d'ailleurs, avec la volonté de gagner sa place, et c'est pas « Deus ex machina, j'arrive et regardez qui je suis, tout Antoine Dupont que je suis, je dois gagner la place dans l'équipe ». Il n'y a pas plus belle attitude de rugby, il faut lui rendre hommage pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada